Musique Yo les potos c'est Sacha et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Une bombe vient de tomber, le PSG a fait sa première offre pour Paolo Dybala Donc le feuilleton Paolo Dybala est au coeur de l'actualité de l'autre côté des Alpes Pendant plusieurs jours on a cru que la Roja allait filer direction Manchester United Dans le cadre de l'opération Lukaku qui ferait lui le chemin inverse Mais l'échange est finalement tombé à l'eau Notamment à cause des exigences financières très élevées du joueur de la vie céleste Auquel ne souhaitaient pas se piller les Red Devils Dybala ne semblait de toute manière pas forcément séduit par la possibilité de rejoindre Old Trafford Donc quel avenir pour lui donc ? C'est une question que l'on peut légitimement se poser D'autant plus que du côté de la Juve on ne semble pas forcément compter sur lui United semblait être le club le plus chaud sur ce dossier Même si le PSG était venu aux nouvelles à la mi-juillet Leonardo avait notamment pris contact avec l'entourage du joueur Et voilà que le club de la capitale a déjà fait une première offre pour l'ancien de Palerme Donc est-ce que Neymar sera vendu au Real Madrid pour après que Dybala soit son remplaçant ? Est-ce que Neymar a un rapport avec cette histoire ? On peut s'en poser la question Donc il s'agit d'une proposition à hauteur de 60 millions d'euros Mais on ne sait pas encore quelle a été la réponse de l'état-major turinois La Stempa a expliqué récemment que les pieds montés estimaient la valeur de leurs joueurs à 90 millions d'euros On devrait donc avoir plus d'informations sur cette opération dans les jours à venir Reste aussi à savoir si l'éventualité et l'éventuelle arrivée de Dybala A vraiment un lien avec le dossier Neymar Et j'en suis pas sûr Je n'en suis pas sûr parce que c'est vrai que Neymar s'est compliqué ce transfert Et là c'est un coup de tonnerre quoi Et on sait que Neymar se blesse beaucoup alors que peut-être Dybala sera vraiment la clé Donc Dybala à Paris c'est un coup de tonnerre signé Leonardo Donc on l'a appris dimanche soir Dybala a repoussé définitivement Manchester Donc cette possibilité de voir l'attaquant argentin sous le maillot du PSG A été plusieurs fois évoquée ces dernières semaines Donc on vous confirme que le joueur de la Juve ne s'opposera pas à un transfert au Paris Saint-Germain Contrairement à ce qu'il a fait avec Manchester United Mais rien ne dit que le club de la capitale a l'intention de faire venir aussi Dybala Du moins à ce stade du Mercato Thomas Tourelle ayant une armada offensive suffisante Aussi c'est ça qu'on peut se poser la question Cependant un départ de Neymar ou Cavani pourrait forcément changer la donne pour le PSG En attendant on évoque aussi un possible échange entre l'Inter et la Juve Avec Mauro Icardi en monnaie d'échange Moi je pense que la vraie vérité c'est que peut-être il y a deux choix Soit Cavani il s'en va et le remplaçant Dybala et Neymar reste Et je pense que c'est la première intuition que j'ai Ou peut-être que Neymar sera vendu au Real Madrid Et Dybala arriverait Et moi je pense que ce ne sera pas ça Je pense que Neymar va rester au Paris Saint-Germain Que Dybala va arriver Que Cavani va être vendu Que Dybala sera son remplaçant Et je pense que ça va être ça Et Donnarumma aussi priorité du Paris Saint-Germain après Dybala Donc si Neymar part il faudrait aussi ensuite le club agir vite sur le Mercato Mais bon ça on en parlera d'ailleurs Tout en prenant compte le fait que les deux clubs cités vont devoir ensuite remplacer leurs joueurs Leonardo aimerait donc changer de gardien de but car selon ses dires Alphonse Areola et Kevin Trapp sont des bons gardiens Mais n'ont pas le niveau suffisant pour faire passer un cap au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions Donnarumma a le profil voulu par Leonardo Qui a pu le voir évoluer au milieu assez malgré son manque d'expérience européenne Il est jugé intrinsèquement meilleur que les deux gardiens actuels Donc qui précise que si Neymar reste finalement au Paris Saint-Germain Alors que le Mercato sera probablement terminé pour le club de la capitale Du moins concernant des joueurs de prestige Donc Donnarumma aussi annoncé proche du Paris Saint-Germain Leonardo va faire une offre aussi Donc Dybala et Donnarumma peut-être pour 120 millions d'euros Et on sait que c'est la somme à peu près que Paris reste Avec les ventes et tout ça Donc Dybala pour 60 millions Et Donnarumma pour 60 millions Je pense que ça peut être pas mal Tout en sachant que Neymar va sûrement rester au Paris Saint-Germain Donc ça nous ferait vraiment une armada offensive Et là j'annonce que Paris peut-être Sera peut-être Après avec Tourelle c'est pas évident Mais je pense que Paris a l'équipe maintenant Peut-être pour aller loin en Ligue des Champions Si jamais Neymar reste Dybala remplacerait Edinson Cavani Malgré tout le respect que j'ai pour lui Et en plus Donnarumma Qui je pense même manque d'expérience Mais quoi qu'il arrive Meilleur que Areola et Trapp Je pense que Paris aura vraiment les outils Pour aller loin Donc voilà Donc c'est Canal Plus qui a affirmé Que Leonardo a lâché la première proposition Un ferme à ses homologues turinois Et celle-ci s'élève à 60 millions d'euros Et pour l'heure difficile de savoir Si elle comblera les exigences De l'état-major de la Juve Une chose est sûre Le mercato parisien n'est pas clos Et les intentions de Nasser Et Leonardo sont très claires Frapper encore un grand coup D'ici le 2 septembre Afin de renforcer son effectif Avec une star reconnue Paolo Dybala pourrait être celle-ci Et nul doute que cette information Fera réagir les fans du PSG J'espère Alors imaginez-vous Neymar Dybala Mbappé Donnarumma dans les buts Un milieu de terrain Aussi qui est pas mal Qui a été renforcé Je pense que Paris cette année Peut avoir les outils Après c'est vrai qu'il reste toujours Le problème du coach Qui reste aussi à résoudre Mais bon On va essayer quand même De lui faire confiance encore un peu Mais voilà Ça va être compliqué Donc voilà C'est un coup de tonnerre Donc la presse italienne en parle Tout le monde en parle Les potos Donc Dybala Paris a fait une première offre De 60 millions d'euros Donc dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez Qu'on part vers un trio Dybala Neymar Mbappé Et que Cavani sera vendu À l'intermilan Voilà je pense que c'est plus Pour cette méthode là Et cette solution là Donc à voir A voir A voir Et je pense que voilà 60 millions d'euros C'est la première offre Alors est-ce que ça va se faire Dans les prochaines semaines C'est possible On sait que Paris Est dessus depuis très longtemps Donc voilà Moi je pense que quand même Dybala Ça peut être un bon joueur Dans un grand jour S'il est bien Dirigé Je pense que ça peut être pas mal Vraiment je pense que ça peut être Pas mal Donc voilà les potos Donc première offre pour Dybala De la part du Paris Saint-Germain 60 millions d'euros A été proposé à la Juve Pour Dybala Donc si on a kiffé la vidéo Comme d'habitude On like, on partage, on s'abonne Dites-moi en commentaire Ce que vous pensez De la priorité qui est devenue Dybala Qui pourrait être associée A Neymar Junior Donnarumma est la nouvelle priorité Au poste de gardien de but Paris va dépenser Ses 120 derniers millions Dans ses deux joueurs Donc dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez Moi je vous souhaite une bonne vidéo Le mercato part en folie Il y a des grosses vidéos Qui vont sortir Sous-titres par Jérémy Diaz